Une mission conjointe gouvernement Nations Unies est actuellement sur l'axe fulbial afin d'évaluer l'efficacité de l'aide humanitaire accordée aux victimes des récentes inondations. Une initiative qui vise à collecter les informations cruciales en vue de préparer une stratégie de relèvement post-inondation. Alexis de la Rivière. Les Congolais se rappellent encore de cette crue catastrophique de 2023 et de l'assistance humanitaire de l'urgence du gouvernement aux victimes de cette catastrophe. Ces crues ont déclenché une révolution dans la manière dont l'aide humanitaire est gérée. Fini donc les interventions à l'urgence sans suivi ni évaluation de l'impact de l'assistance sur la vie des populations bénéficiaires. Voilà qui justifie cette mission innovante multisectorielle gouvernement Nations Unies qui a commencé au village SEDEC et Brique dans le district d'Ungabé. C'est vrai que nous faisons de l'assistance mais nous n'avons jamais évalué le taux de satisfaction de la réponse apportée lors des dernières inondations afin de permettre aux humanitaires de réorienter leur réponse en tenant compte des besoins des populations concernées par des sinistres. De ces deux villages enquêtés, cette assistance a été appréciée de manière mitigée. Malgré l'insuffisance de ce livre, la population était contente. Nous attendons l'aide financière parce que nous avons perdu les maisons, nous avons perdu les biens. Malgré les retraits des eaux, ces populations vivent encore dans des conditions précaires. Il nous manque un hôpital au village SEDEC, nos conditions de vie sont difficiles et nous souffrons de maux de ventre car l'eau n'est pas potable. Parallèlement à l'évaluation de la réponse humanitaire, la mission consiste également à collecter les données cruciales pour le relèvement post-inondation. La collecte des données nous emmène à mieux cibler le relèvement en tenant compte de tous les secteurs. Combien de maisons à reconstruire, combien de maisons à réhabiliter, les infrastructures, ça permet d'avoir le coût exact de réhabilitation et de reconstruction. A la même occasion, le FUNEP a distribué des kits supplémentaires d'hygiène et de dignité aux femmes enceintes, aux accouchés et à celles victimes des violences basées sur le genre.